Bonjour à tous, conseils spirituels, comment gérer les conflits ? Alors les conflits, dans cet âge de discorde qu'on appelle l'âge de Kali, Kali-Yuga, c'est impossible à éviter. Il y en aura toujours à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, c'est que des conflits. Dans les familles, entre les amis, que dire entre pays, entre gangs, c'est que des conflits. Donc automatiquement, on a deux solutions. Soit on se sépare des gens avec qui on entre en conflit, et on garde ce conflit dans notre cœur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de paix. Ou soit on règle le conflit pour se libérer de cette haine, de cette colère, ou de cette peur d'être persécuté. Eh bien pour ça, il faut l'arme du pardon. Il n'y a pas le choix. Premièrement, on doit pardonner aux autres. Mais comment, sur quelle base pardonner ? Est-ce que je dois pardonner, par exemple ? Bon, lui, il ne comprend rien. Il faut vraiment que je le pardonne. Est-ce que c'est une bonne attitude ? Non. On ne doit pas avoir une attitude de supériorité parce que l'autre, il ne comprend rien. Et parce qu'il ne comprend rien, il faut que je le pardonne. On doit avoir un pardon dans l'humilité, dans le sens que les mêmes erreurs habitent chez tous les êtres vivants. On les a nous-mêmes, si on peut les voir, c'est parce qu'elles habitent en nous. Mais par une sorte d'illusion d'orgueil, on ne veut jamais les percevoir en nous. On les perçoit chez les autres. Nous, on pense, je suis parfait. Donc, s'il n'y a pas d'humilité, on ne peut pas régler les conflits. On ne fait que les augmenter. Donc, il faut véritablement, par la méditation, voir ces imperfections qui sont en nous. Pas pour nous détruire, mais pour nous construire. Si j'ai des imperfections, elles sont chez les autres. Parfois, elles se manifestent en moi sur les autres. Et parfois, c'est ces imperfections chez les autres qui se manifestent sur moi. Donc, je dois comprendre que je dois pardonner. Parce que je fais les mêmes erreurs. Et c'est de cette manière-là qu'on va pourvoir se rectifier nous-mêmes. Et faire des ponts dans notre vie pour progresser. C'est super important. Donc, analyser le conflit. Un conflit, ça ne vient jamais par qu'une seule personne. Ça ne vient pas par deux personnes. Et jamais personne n'est complètement innocent. Et même s'il y avait une personne innocente, on devrait quand même pardonner pour progresser. Parce que si on ne pardonne pas, on ne peut plus aller vers la vie spirituelle. On ne peut plus aller vers la liberté. C'est comme une clôture. Ça ne peut plus se déboucher sur le chemin de l'amour. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada